Avec la concurrence féroce de géants comme Amazon, on nous incite souvent à acheter québécois, même en ligne. Mais des dizaines de clients qui ont voulu encourager une entreprise de chez nous ont eu une bien mauvaise surprise. Les articles qu'ils ont commandés ne sont jamais arrivés. Yves Foirier. Mardi, nous sommes allés dans un secteur de la Montérégie, aux limites du Québec et de l'Ontario, dans le but de solliciter des entrevues auprès de Cédric Doré-Tanguay et de Téphanie Anne-Mickling. On tient à rencontrer ces deux entrepreneurs qui, selon le d'entreprise, sont associés dans une compagnie qui s'appelle Merveille Doré. Il y a plusieurs de leurs clients qui nous ont contactés. Ils sont en colère parce qu'il y a plusieurs mois, ils ont passé des commandes et n'ont toujours rien reçu. Pas de réponse à la résidence, les propriétaires de l'entreprise étaient là, mais ils ont choisi de ne pas ouvrir. D'ailleurs, voyait à l'écran un aperçu de ce qu'ils avaient à offrir. Divers objets comme des T-shirts, des tasses et gourdes d'eau qu'on pourrait mettre dans la catégorie des cadeaux, articles de fantaisie et de souvenirs. On s'est commandé des chandails le 15 janvier, 13 chandails pour un montant de 633,36 $. Je n'ai toujours pas, à ce jour, reçu la commande. Ma commande, je l'ai passée le 4 décembre pour un montant de plus de 300 $. Malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a rien qui a été respecté dans les commandes, dans les délais. Nous avons joint trois clientes insatisfaites, mais dans les faits, elles seraient quelques dizaines à être dans le même bateau. Pourtant, certains consommateurs avaient connu une expérience positive avec Merveille Doré dans le passé, mais depuis l'été 2023, dans certains cas, c'est le néant. Vois-tu, moi, ça va faire un an de ça, mais il y en a des personnes, des nouvelles personnes qui ont commandé en janvier, puis qu'en janvier, tu sais, ils savaient très bien que les commandes depuis avant, ils n'étaient pas encore sortis. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les clients. En après-midi, l'entreprise, qui existe depuis trois ans, nous a révélé être au bord de la faillite. Là, vous me dites, vous êtes en processus de faillite. Comment expliquer ça? C'est vraiment le délai de production que les clients n'ont pas aimé. C'est les demandes des rétrofacturations. Donc, on recevait plus de rétrofacturations que de commandes. Donc, on tombait dans le négatif tout le temps, tout le temps. Mais il se passe quoi avec les achats non livrés et l'argent surtout des gens? On pourra pas livrer, mais on va s'assurer que tout soit bien fait pour qu'ils retrouvent leur argent. Ça, c'est sûr et certain. Espérons pour eux.